Président de la Fédération Française de Football depuis 2011, Noël Legras et multiplient les sorties médiatiques embarrassantes au cours des dernières années. D'ores et déjà ciblées par un audit, le boss des Bleus risque-t-il éviction ? Rien est moins sûr. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Écrite par Michel Audiard, prononcée par Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs, cette phrase typique de la gouaille parisienne résonne, plus fort, en ce lundi 9 janvier. Sous le feu nourri des critiques après une nouvelle sortie médiatique désastreuse au sujet de Zindin Zidane, véritable légende vivante des Bleus, Noël Legras et, à la tête de la Fédération Française de Football, se retrouvent plus que jamais fragilisés. Le résultat d'un long travail de communication parfaitement insupportable. L'épilogue, ou non, de trop nombreuses frasques. Le tout, saupoudré d'accusations de harcèlement sexuel. Bien accroché à son fauteuil de président, et ce jusqu'à la fin de son mandat, jusqu'en 2024, le dirigeant de 81 ans a, en effet, pris l'habitude de défrayer la chronique au cours des derniers mois. Le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas ou peu. De son analyse complètement déplacée prononcée en septembre 2020, après la victoire de l'OM face au PSG, à cette énième maladresse au moment d'évoquer l'avenir de celui qui est considéré comme le meilleur joueur français de l'histoire, le patron des Bleus se retrouve, logiquement, au cœur de la polémique et d'une consternation générale. Un rôle de président devenu, pour certains, gênant, pour d'autres, embarrassant. Interrogée, en mars 2021, sur les tensions au sein de l'équipe de France féminine entre Corinne Biacre et plusieurs de ses cadres, le Grail préférait, cette fois-ci, balayer l'affaire par une forme, assumée, de sexisme. Elles n'ont aucun match perdu, donc elles peuvent se tirer les cheveux, sa mette égale, lancer, en effet, l'intéresser. Et que dire de sa sortie, plus que douteuse, au moment d'évoquer les conditions de vie, et la question des droits des travailleurs présents au Qatar pour la Coupe du Monde 2022. On va discuter avec le directeur de l'hôtel. On va lui montrer ses images. Ce n'est pas insoluble. C'est juste un coup de peinture. Invité, enfin, à répondre face à la polémique brûlante agitant la Fédération française de football, quelques heures avant le début du Mondial, le boss des Bleus, visé par des accusations de harcèlement et de comportement déplacés sur des collaboratrices, reconnaissait alors son manque de savoir-faire avec la technologie. Odiar appréciera. Ventura le validera. Vous n'avez jamais harcelé personne personne. Non, je n'ai jamais envoyé de SMS déplacés. Je ne sais même pas les écrire. Il n'y a pas d'SMS de ma part. Je comprends bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus complimenter une femme ou un homme pour son élégance, son sourire, les inviter à un déjeuner pour travailler. Entretenant, par ailleurs, des relations plus que froides avec Amélie Oudea Castera, la ministre des Sports, le port du Brassard On Love pour les Bleus au Mondial Qatari, avait d'ailleurs été à l'origine d'une nouvelle sortie peu glorieuse Noël le Grail, semble donc dans une position plus que compromise. Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut. Il peut aller où il veut, dans un club, sélection, j'y crois à peine, en ce qui le concerne. Ses récents propos, irrespectueux à l'égard de l'ancien coache du Real Madrid, ne devraient d'ailleurs pas changer grand-chose à son quotidien, ni fragiliser quoi que ce soit. En effet, si le président de l'instance est d'ores et déjà excusé, les règlements actuels le protègent d'une éventuelle éviction. En effet, seule une assemblée générale extraordinaire demandant un vote de défiance peut agir, CF, l'article 12 ci-dessous. Dès lors, le patron du foot français ne risque rien de la part du ministère. Et pour cause, la Fédération française de football, comme les autres fédérations, est chargée d'une mission de service public déléguée par l'État. De ce fait, Amélie Oudéa-Castera, qui a demandé des excuses, dispo de moyens d'action limités. La ministre peut demander des excuses, exprimer son indignation, sa réprobation, ce qu'elle fait, mais elle ne peut pas démettre Noël le Graé, rappelait, à ce titre, Roselyne Bachelot, ancienne ministre des Sports, 2007-2010. En revanche, la multiplication de ce genre de sorties médiatiques, ou la répétition de manœuvres jugées comme un pied de nez à la gouvernance de la Fédération française de football, pourrait bien provoquer un vote de défiance. En cas d'éviction, c'est le vice-président, en l'occurrence Philippe Diallo, qui assurerait l'intérim, jusqu'à la fin du mandat en cours. Pour rappel, l'autre moyen, en plus de cette assemblée générale extraordinaire demandant un vote de défiance de voir Noël le Graé retiré de la présidence de la Fédération française de football, reste la démission. Plus que jamais sous le feu des critiques, Noël le Graé sera d'ailleurs entendu une nouvelle fois, ce mardi, par un enquêteur de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche dans le cadre des accusations de harcèlement sexuel, et des différents témoignages, publiés par SoFoot, sur l'ambiance de travail au sein de la Fédération. Les conclusions de l'audit seront, quant à elles, rendues fin janvier avant une enquête contradictoire, avec la Fédération française de football, puis une restitution à la mi-février.